Pour cela, on va aller dans Job, chapitre 1 à partir du verset 2. Dans Job, ici, l'une des plus grosses contradictions de tous les temps des Écritures se trouve dans le livre de Job. Tu dis bien l'une des plus grosses, c'est dans le livre de Job. Avant de vous montrer la contradiction, il faut d'abord savoir qui est Job. Selon les versions classiques, on vous apprend qu'il y avait un homme connu sous le nom de Job. C'était un homme intègre, juste. Il craignait Dieu et il s'éloignait du mal. Il avait plusieurs enfants. En gros, il avait dix enfants. Il avait sept garçons et trois filles. Il avait des troupeaux, il avait des richesses, il avait des serviteurs. Bref, c'était une personne illustre, connue, importante à cette époque. Dans Job, chapitre 1, verset 2, c'est là où on vous montre qu'il avait plusieurs enfants. Il avait sept fils et trois filles. Dans le verset 4 de Job 1, on vous dit que les fils de Job avaient l'habitude de faire un grand festin. chez les frères aînés. Et là-bas, ils festoyaient. Ils buvaient du vin. Ils faisaient de la fête. Ils invitaient les trois sœurs. Et quand Job apprenait ça, il était dans un état second. Il se disait, bon, peut-être ces enfants ne vont pas glorifier. Donc, après le festoyement, après la fête, Job maintenant va les appeler, va les sanctifier, va les purifier, va faire le sacrifice agavé. Dans le sacrifice de sang, vous pouvez voir cela. Il va faire le sacrifice de sang. Il fait le sacrifice de sang, c'est-à-dire, il tue l'animal pour que l'expression du sang puisse purifier leurs enfants. Et pourtant, dans le livre des épreux, il est dit, le sang ne peut pas purifier, il ne peut pas enlever, il ne peut pas ôter le péché, il ne peut pas pardonner le péché, ainsi de suite. Mais bon, ça, ce n'est pas la contradiction dont je vais faire allusion. On va aller dans... Les contradictions se trouvent à partie de nous. C'est qu'à un moment donné, à cette époque, celui qu'on va appeler Satan, voyez, Satan va parcourir la terre et va se mettre à hors-serveur tout ce qui se passe sur la terre. Et on vous apprend aussi qu'en ce moment, il y avait Adonai, Job et Elohim, l'Éternel, le faux Dieu d'Israël. Il y avait des anges, les fils, bon, c'est-à-dire les anges, les fils de Dieu, les anges sont venus auprès de Dieu. Et on vous apprend que Satan est venu au milieu d'eux, auprès d'eux aussi. Et l'Éternel s'adresse à Satan et lui dit, d'où viens-tu ? D'où viens-tu ? Donc, Dieu demande à Satan, tu viens d'où ? Mais il aurait pu savoir d'où est-ce que Satan vient. Pourquoi il lui pose la question, tu viens d'où ? S'il est omnipotent, omniprésent, ainsi de suite. S'il voit tout, il ne devrait plus poser la question à Satan, tu viens d'où ? Mais néanmoins, il dit à Satan, il pose la question à Satan, tu viens d'où ? Satan lui dit, je parcourais la terre, en gros, je m'y promenais et je parcourais la terre. Et Dieu maintenant va entamer une conversation avec Satan, il va lui dire, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Parce que selon lui, il n'y a que Job, à cette époque, qui était l'homme le plus intérieur de toute la terre. Bon, ça, c'est le résumé dans les versions classiques. Mais néanmoins, il pose la question à Satan, il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Il craint Dieu, il se détourne de ma d'or, il me craint, il se détourne de toute forme, il sort de ma d'or, il se détourne de toi, toi Satan. Et Satan, maintenant, dans le dialogue, il dit à Dieu, il dit à Dieu, non, bon, en gros, c'est parce que tu l'as béni, tu l'as protégé, tu l'as donné des richesses, c'est pour cela que si tu l'enlèves, tout ça, il va te maudire en face, dans tout ce que tu penses être là, qu'il a vis-à-vis de toi, le respect qu'il a vis-à-vis de toi, la crainte qu'il a vis-à-vis de toi, ça va s'enlever quand tu vas l'enlever, toutes ces choses. Donc, Dieu lui dit, Satan lance le défi à Dieu, à Yahvé, et Dieu accepte le défi. Donc, Satan accepte le défi, et non, Dieu accepte le défi de Satan, que Satan l'a lancé. Et Satan, maintenant, va aller, il va, les richesses de Job, toutes ces richesses, tout ça, les présents, les richesses, les bœufs, les troupeaux, bref, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il possédait, Satan a fait en sorte que Job, ça puisse être retiré à Job. Et Satan revient la deuxième fois, Dieu lui repose encore la question, d'où viens-tu ? Satan repose encore la même chose. Donc, Dieu lui présente encore Job, il dit, tu vois Job, il craint Dieu, tout ça là. Et Satan relance encore le défi. Cette fois-ci, il va toucher son corps. Et Satan lui dit, je suis sûr que si je le touche, c'est d'aller, si tu enlèves la protection par rapport à son corps visible, donc, il va te maudire en face. Dieu accepte encore le défi, il envoie Satan. Et quand il va envoyer Satan, mais avant d'envoyer Satan plutôt, mais avant d'envoyer Satan, le plus, avant que Satan ne frappe Job, des lucères, c'est-à-dire une plaie, des plaies affreuses, les lucères, il va se produire des événements qui vont ramener la contradiction, qui vont vous montrer que ce n'est pas Yahvé. Bref, que les soi-disant écritures dans les bâtiments classiques ne sont pas inspirées par le soi-disant, par le Créateur, tout simplement. Et c'est là que vous allez comprendre qu'il y a bel et bien des morceaux, des contradictions. Donc, Satan va faire en sorte, il va frapper les enfants de Job, il va tuer, il va faire tuer, bref, il va tuer les enfants de Job, tout simplement. Il va enlever ses richesses, il va tuer les enfants de Job. Et c'est la deuxième fois maintenant qu'il va toucher Job physiquement. Voilà. Mais là, la deuxième fois, on va aller après. Dans Job chapitre 1, verset 18 à 19, il est dit ceci, il parlait encore lorsque un autre vin est dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de l'œuf, frère et né. L'un des séviteurs de Job, quand Job a commencé à avoir ses malheurs, l'un des séviteurs court, il vient voir Job, il vient lui dire, il vient lui rapporter ce qui s'était déroulé. Il dit ceci parce qu'il était là quand les enfants de Job, les dix enfants de Job, dont les sept garçons et les trois filles étaient en train de festoyer. Ce séviteur va venir dire à Job que tes fils et tes filles étaient en train de manger, étaient en train de boire, étaient en train de festoyer, ils buvaient du vin dans la maison de l'œuf, frère aîné. Et voici qu'un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Il y a point, virgule ici. Elle s'est écoulée, elle s'est écoulée sur les jeunes gens. Sur les jeunes gens, c'est-à-dire virgule, dont les jeunes gens c'est qui ? C'est les enfants de Job. Et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'emporter les nouvelles. Dans la Bible du Sommet, il dit ceci, il s'est rué contre les quatre coins de la maison et s'est effondré sur tes enfants. Ils sont tous morts. Le serviteur dit à Job que tous ses enfants, les dix enfants, sont morts. On connaît la mort. Un seul n'essaie même pas d'échapper. Aucune fille, aucun garçon n'essaie d'échapper. Tous les enfants de Job sont morts. Ceci avant que Job ne soit frappé de l'urcère. Premièrement, et quand on va dans Job, chapitre 19, verset 17, c'est là où la contradiction commence. C'est là où le mensonge commence. C'est là où l'aveuglement commence. Que beaucoup de ceux qui disent qu'ils sont des chrétiens, qu'ils sont des croyants, quand ils lisent, ils ne comprennent pas, ils ne faillent pas les anomalies. Donc, l'anomalie se trouve dans Job, chapitre 19, verset 17. On va aller dans 8 secondes, 1910, mais avant de vous montrer cette anomalie, remarquez que dans Job, chapitre 1, verset 19, tous les enfants de Job sont morts. Vous comprenez ? Parce que la maison s'est découlée sur eux, le serviteur s'est échappé, il est venu remporter sur la jambe, et tous ces enfants sont morts. Et dans Job, chapitre 19, verset 17, il est dit ceci, « Mon humeur, donc, en ce moment maintenant, dans Job, verset 19, Job est maintenant frappé de la deuxième fois, c'est-à-dire qu'il est frappé par un hussère malin. » Et là, dans sa lamentation, dans sa plainte, dans sa complainte, dans sa souffrance, maintenant, il est en train de parler avec émotion, il parle avec la tristesse, il parle avec douleur. Et voici ce qu'il va expliquer dans Job 19, verset 17, il est dit ceci, « Mon humeur est en charge à ma femme, et ma plainte officielle, de mes entrailles, il n'y a pas. » Donc, selon Job, selon les auteurs des bibliothèques classiques, selon Yahvé, Adonai, Jehova et Elohim, par rapport à son inspiration, il a inspiré quelqu'un d'écrit l'histoire de Job, que Job aurait dit, dans Job, chapitre 19, verset 17, que sa femme a horreur, c'est-à-dire que sa femme est, son humeur en lui, sa femme ne veut plus de ça, parce que Job est dans la souffrance, à un moment donné, avant, à un moment donné, il a même dit, elle a même dit à Job, de maudire Dieu et de mourir. Vous voyez ? Donc, elle a renié Dieu. Donc, ici, c'est normal que sa femme, que Job, il dise ici, que son humeur est en charge à sa femme. Maintenant, il poursuit. Là, voici, il va maintenant, il va montrer une grosse contradiction. Dans la suite, on dit, « Et ma plainte au fils de mes entrailles. » Donc, Job 19, 17, nous apprend que les enfants de Job sont encore vivants quand Job est frappé du zé, quand Job est dans l'agonie, quand Job est dans la souffrance, quand Job est en train de se lamenter. Ces enfants sont encore vivants selon Job, chapitre 19, au verset 17, dans plusieurs versions. Donc, dans plusieurs versions, c'est pour ça qu'il dit ici, « Et ma plainte au fils de mes entrailles. » Bible, en français courant, pour mieux vous expliquer ce que ça veut dire, on va aller dans la version la plus simple. Bible, en français courant, « Ma femme ne peut plus supporter mon haleine. » C'est normal. Il est frappé par Lucène Malin. En plus, on sait que c'est un châtiment, on sait que c'est une punition, on sait que ça vient d'un mauvais esprit, vous voyez, autorisé par Yahvé. Et donc, du coup, à l'intérieur de lui aussi, il commence à ressentir des mutations, il commence à ressentir des perturbations. Donc, quand il va parler, son haleine est puante. Donc, sa femme ne peut plus supporter l'haleine de son mari. Et on vous dit ici, « Mon haleine répugne pas, » c'est-à-dire, « Mon haleine répugne à ma femme, » « Mes propres... » Non, « Ma femme ne peut plus supporter mon haleine. » « Et mes propres enfants n'ont que dégoût pour moi. » « Non que dégoût pour moi. » Donc, vous voyez ici, dans Job chapitre 19 au verset 17, vous montre la plus grosse contradiction. Parce que dans Job chapitre 1 verset 19, tous ses enfants sont morts. Tandis que dans Job chapitre 19 verset 17, ses enfants sont toujours vivants, et ils sont en train de regarder les pères qui sont frappés par la malédiction, qui sont frappés par Satan. Eux, ils pensent que c'est Dieu, c'est Yahvé, comme un objet de dégoût. Déjà, voici la première anomalie. Et certains auteurs des Bibliques classiques ont vu cela, ont vu que d'autres qui sont venus rédiger, se sont gourés, se sont contredits. Ils ont essayé maintenant de reprendre le verset dans d'autres passages, dans d'autres versions que je vais citer, pour essayer de corriger cela. En essayant de corriger ça, ils vont aussi se courir pour vous montrer que ce n'est pas... Donc, celui qu'on va appeler Yahvé, Adonai, Job et Elohim, l'Éternel, n'est pas le créateur. Parce que lui-même, c'est que des contradictions, des contradictions, et des contradictions. Donc, je reprends depuis le début, quand il dit depuis le début, c'est que dans Job chapitre 1 verset 19, les enfants de Job sont morts. Et dans Job 19 verset 17, Job parle d'eux en étant vivants. Et dans d'autres versions, ils vont rectifier cela. En rectifiant, ils se bourrent encore. Dans la Bible des peuples, il dit ceci, « Mon haleine répugne à ma femme, mes propres frères sont dégoûtés de moi. » Vous voyez ? Mes propres frères. Maintenant, ils ont enlevé les enfants de Job parce que certains qui sont venus réécrire les Bibles, en gros bref, qui sont venus aussi ramener les idées, ils ont enlevé les enfants de Job parce qu'eux, ils ont su, en fonction des écrits, que les enfants de Job étaient déjà morts. Donc, on ne pouvait plus reparler des enfants de Job qui sont vivants et qui sont en train d'être dégoûtés de l'aspect physique de leur père. Donc, pour cela, ils ont enlevé cela, ils ont mis que c'étaient les propres frères de Job. Et ça, c'est faux. Même les propres frères de Job n'étaient même pas en ce moment-là. On va vous démontrer que les propres frères de Job ne pouvaient pas, c'est-à-dire n'ont pas su que Job était atteint. Vous voyez ? Le moment où les frères de Job vont arriver, c'est après sa restauration. Ils vont apprendre la nouvelle. Après la restauration, ils vont venir consoler Job et non avant. voici la chupécherie. Dans Job chapitre 19 au verset 17 dans la Bible des peuples il dit mon haleine répugne à ma femme mes propres frères sont dégoûtés de moi. Dans Job chapitre 19 au verset 13 donc maintenant ils ont essayé de modifier ça à partir de Job 19-13. Vous voyez ? Mais on va aller dans Job 19-13 où ils vont introduire maintenant les frères de Job pour faire croire aux gens que quand Job a reçu son malheur ses frères étaient là et ses frères se sont éloignés de lui. Et voilà vous allez voir le mensonge dans Job chapitre 19 au verset 13 on va aller dans la Bible la parole de vie elle dit mes parents vieux et non mes frères mes parents une autre version m'a dit les parents de qui ? De Job donc mes parents virgule Dieu les a éloignés de moi point ceux qui me connaissent font tout pour m'éviter il y a point ici Bible en français courant donc à partir de Job chapitre 19 au verset 13 ils vont prendre cela ils vont travailler cela pour introduire les les frais de Job et estaper la contradiction qu'ils font que ce soit les enfants de Job on va aller dans Bible en français courant il dit mes plus proches parents vous voyez dans Bible parole de vie c'est mes parents mais ils enlèvent cela ils disent mes plus proches parents mais ils laissent quand même parents mais il dit mes plus proches parents Dieu les a éloignés point Bible du semeur il a fait éloigner de moi ma parenté maintenant ça change ma parenté maintenant une parenté ça fait une cousine une tante un oncle ce de suite ou un frère une soeur il a éloigné de moi ma parenté et ceux qui me connaissent ceux de tout de moi Bible de la lurtégie ils enlèvent maintenant la parenté parent proche parent ils enlèvent maintenant le mot directement parent ils mettent maintenant mes frères virgule il les a éloignés de moi point virgule ceux qui me connaissent prennent soin de mes vités et ça c'est faux on va vous montrer aussi la contradiction par rapport à Job chapitre 19 au verset 13 qu'à aucun moment ça ne pouvait être ses frères qui auquel Dieu va éloigner c'est-à-dire qu'ils seront éloignés de Job par l'intervention de Dieu qu'ils acceptent tout simplement qu'ils se sont bourrés il y a une grosse contradiction ça ne pouvait être ni ses frères ni ses enfants mais ils se sont bourrés dans l'autre version ils ont dit ce sont les enfants de Job qui sont dégoûtés de l'aspect physique de leur père alors qu'on sait que dans dans Job 1 ses enfants étaient déjà morts et ça pouvait posséder ses frères pourquoi ? parce qu'on va aller dans Job 42 verset 11 il est dit ceci alors tous les frères et ceux de Job et tout ce qu'il avait connu auparavant donc vint à lui vint à lui vint le voir c'est-à-dire ils sont venus le rendre visite il vint manger avec lui et eux lui manifestèrent leur sympathie et leur reconfortèrent de tous les malheurs que le Seigneur lui avait envoyés enfin que non en fin virgule chacun de lui fit cadeau d'une pièce d'argent et d'un anneau d'or on vous apprécie dans Job 42 verset 11 que les frères de Job et ses soeurs et tous ceux qui ont connu Job c'est-à-dire ses plus anciens amis aussi ceux qui l'ont connu depuis des années sont venus le voir parce qu'ils ont appris la nouvelle de ce qui lui était arrivé on vous montre par là dans Job 42 verset 11 que les frères et les sœurs de Job ne savaient pas c'est-à-dire n'ont pas pu assister au malheur de Job n'ont pas vu Job dans la souffrance comme on essaye de montrer dans Job 19 13 parce qu'ils sont rendus compte du mensonge où ils ont mis les propres enfants de Job si vous comprenez donc c'est ici pour vous montrer qu'il n'y a qu'un seul enseignant voici les mensonges des versions classiques voici les anomalies voici les contradictions il y a actuellement plusieurs contradictions il y a actuellement plusieurs contradictions dans les bibliothèques classiques si vous voulez d'autres contradictions je peux vous en servir autant mais dans des précédentes dans des prochaines vidéos donc ici pour vous montrer Jean 3.11 dans les bibliothèques classiques nous disons ce que nous savons et nous rends témoignage de ce qu'on a vu donc à tous ces chrétiens qui regardent cette vidéo retenez bien que dans Job chapitre 1 verset 19 tous les enfants de Job sont morts parce que la maison s'est écoulée sur eux tous ces enfants sont morts nous sommes d'accord et dans Job chapitre 19 verset 17 Job parle encore de ses enfants en étant vivant que ses enfants sont là et ses enfants ne supportent pas le voir dans cette souffrance là donc dans dans cette misère c'est-à-dire physique parce qu'il était frappé du zèle il se sentait mauvais vous voyez sa femme n'aimait plus ne supportait pas son haleine ses enfants à lui qui sont censés être morts déjà donc ça veut dire que ses enfants sont revenus à la vie et il ne supportait pas son odeur ou bien il ne supportait pas son aspect vous voyez que ce sont des erreurs des contradictions mais vu que certains auteurs aussi des bibles se sont rendus compte de ça ils ont plutôt enlevé les enfants de Job ils ont introduit les propres frères de Job or ça ne coule toujours pas parce que dans Job 42 verset 11 vous démontrent par là que les frais de Job n'étaient pas là quand Job souffrait n'étaient pas là quand Job a été frappé par Satan n'étaient pas là donc pourquoi on dit que Dieu les a éloignés de Job au moment où selon les dits de certains au moment où Job a reçu son malade c'est faux c'est pour ça que dans Job 42 verset 11 alors tous les frères et soeurs de Job et tous ceux qu'il avait connu autrefois vinent lui rendre visite il y a point et non sont venus de nouveau sont venus lui rendre visite et c'est d'aller ils ont mangé avec lui et ils lui manifestaient leur sympathie et leur reconfort dans notre verset on dit les condoléances pourquoi les condoléances parce que les enfants de Job sont morts les enfants de Job sont morts et quand ses frères et ses soeurs ont appris cela au moment où on a restauré Job c'est là où ils sont venus c'est là où ils sont venus ils ont vu la peine de leurs frères c'est là où ils ont dit bon on te souhaite les condoléances on va le reconforter on va me lui donner des anneaux d'or on va lui donner quelques pièces d'argent pour le reconforter et ainsi de suite parce que avant pendant sa détresse ils n'étaient pas informés voilà comment vous voyez que Romain chapitre 15 verset 4 n'a pas de sens 2 Timothée chapitre 3 verset 16 dans les versions classiques actuelles n'a pas de sens on va dire toute écriture est inspirée par Dieu toute écriture est inspirée par Dieu ben oui c'est normal vu que c'est votre faux Dieu Yahvé Adonai Jéhovah Elohim n'est que contradiction l'Oba c'est encore glorifié par Dieu par Dieu Merci.